Nous, on est un petit peu à un comptoir de vente, mais c'est alimentaire, parce qu'à la moindre opportunité, on s'empare du trône. Et quand je dis opportunité, je veux plus dire complot. Et quand je dis on, c'est plus... Ouais. Et quand je dis trône, bah c'est... Ah bah non, c'est trône. C'est ça. Alors, pourquoi les potions ? Bah en fait, moi un matin, il y a un ami qui vient me voir, il me dit, ouais, je crois que j'ai le tétanos et tout, machin. Donc il part chercher une potion, et il dit, alors plus vite. Alors en fait, les potions, donc mon pote est mort. Et je me suis dit, les potions, on va les faire sur place. Parce que si nous, on veut acheter des épées ou des arbalètes, il y en a partout. Alors que les potions, il y en a pas ! On les fabrique ici. Ah, les... Du baume du tigre, vous en avez ? Eh bah nous, on en fabrique ici. Et ça, sur le royaume, personne n'en fait. C'est un truc à nous, ça. C'est la guerre, les gens seront souvent mal. Du coup, on est un petit peu en hauteur de ce truc. Aujourd'hui, on reçoit un envoyé de la maison des loups du Nord. Je les trouve sympas, hein, mais... Ils ont les cheveux gras. Et moi, ça me gêne quand ils disent des trucs sérieux. Je vous présenterez nos excuses à votre seigneur, les plantes n'ont pas donné ce qu'on espérait. Cela est fâcheux, Frox. Le chef des loups est mort, la période est trouble, il faut émio, le temps presse. Mais j'ai pas un... Y'a un mot... Un nouveau roi du Nord se dresse. La main du roi, c'est émio, le lion et le cerf, le galon. Donc, gué-lourd. Gué-lourd, pour moi, c'était comme des toutes petites chaussures. En peau. Fourré. Donc, lui, gué-lourd, et moi, j'ai... L'hiver arrive. Je sais, parce que vous répétez ça depuis le début. Mais, déjà, est-ce qu'on est sûr de ça ? Parce que, moi, je me demandais, est-ce qu'on pourrait pas décaler l'hiver ? Parce que vous, en termes de mois, là, vous en êtes où ? Mi-octobre, novembre, je cherche, hein, vous avez passé Halloween. Quoi ? Quand un client a un truc en tête... Aïlis a réussi à faire venir un guerrier de la région la plus mystérieuse du royaume. S'il accepte de nous aider, on est sauvés. J'ai trouvé fascinant, moi, ces gars-là. Ils sont moitié sorciers, moitié guerriers. J'adore. Et ils parlent un peu comme des demeurés aussi, se marrant. L'homme doit tuer. L'homme a besoin du poison qui tue l'homme. Fort bien, double guerrier. Et justement, j'ai plusieurs poisons à vous proposer. Et notamment une petite plante verte. Si on l'utilise bien, on peut... Oh ! L'homme a changé de visage ? Ouais. L'homme a changé de visage, l'homme a pas prévenu. Du coup, l'homme a flippé. C'est pas grave. Si vous avez besoin d'autre chose, j'ai aussi un poison extrêmement mortel qui peut... Oh ! Pardon. L'homme est en détox. L'homme est cool. L'homme a besoin de 30 secondes. L'homme a chaud, il fait chaud. On est sauvés. Le guerrier a accepté d'ouvrir du lait de pavot en échange de poison. L'homme est super. On est de retour dans la course au trône. Et ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Avec la baisse du prix du foin.